Bonjour tout le monde, il sera question dans cette vidéo de Five, un film réalisé par Igor Gottsman, dans lequel un groupe de cinq amis, dont le titre du film, Five, se retrouve aménagé en colocation. L'un d'entre eux, Samuel, se retrouve face à des soucis financiers, et va donc trouver des solutions détournées pour avoir l'argent et payer le loyer et aider tous ses potes à vivre dans la colocation, ce qui va l'emmener à vivre de nombreuses péripéties, ayant beaucoup pour lien la drogue et la revente de drogue. J'étais un peu circonspect dans le film, parce que je trouvais que c'était un stunner qui ne s'avouait pas. Voir la bande-annonce, je trouvais qu'il mettait vraiment à fond l'accent sur les potes, et pas beaucoup sur la question du trafic, qui est en fait le centre de l'histoire. Il se trouve que finalement, avec un peu de recul, c'est vrai que la bande-annonce est assez honnête, mais il manque un peu de ce côté... L'abondance ne vaut juste qu'une comédie, et il y a aussi un côté un petit peu borderline, assez borderline, il y a beaucoup de choses assez osées dans le film, qu'on ne s'attendrait pas à voir, et je ne m'attendais pas du tout à tomber sur des plans comme ça, en allant voir par exemple quand Sam va chercher Tim à la boxe, il y a un plan comme ça qui est arrivé, je ne m'attendais pas du tout à voir ça. Et c'est vrai que c'est un film qui est assez étrange à ce niveau-là, il y a plein de choses assez originales. Donc un avis global, avant d'entrer un peu dans le détail, oui, moi je le conseille, j'ai passé un bon moment, si j'avais un petit bémol à y mettre, mais je pourrais y revenir, c'est vraiment le seul truc que j'aurais vraiment reproché au film, parce que le reste est vraiment très correct, c'est parfois le jeu d'acteur. Et c'est vraiment le truc sur lequel je ne pensais rien avoir à redire avec Pierre Ninet dans Le rôle principal, et François Civil aussi, qui est très doué, j'aime beaucoup ce garçon. S'il y a des hauteuses de Yahoo, d'ailleurs, qui veulent rapprocher les deux, je suis tout à fait pour. Bizarrement, le jeu n'y est pas. Il y a un truc, alors soit les dialogues sont... Je crois que les dialogues sont bien écrits pour l'écrit, et pas pour l'oral. Et il y a des scènes où c'est bien travaillé, où le jeu du personnage est là, et il y a quelque chose qui colle, et je trouve qu'il y a des scènes qui font très 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 fausse, en particulier au début du film, dans les premières séquences, mais ne serait-ce que pour donner un exemple, celle qui est dans la bande-annonce, le moment où il attend la nana qui est dans son cours de théâtre, Sam, donc Pierre Ninet, attend la fille qu'il aime bien au cours de théâtre, et lui propose de la ramener en scooter, et fait un lapsus en disant, au lieu de, tu veux que je te dépose ? Il dit, tu veux que je te défonce. Les gens ne font pas ce genre d'erreur, enfin ça n'arrive pas, à moins justement d'être un peu défoncé par exemple, ou d'avoir un truc dans le nez, mais ce n'est pas le cas de Sam à ce moment-là, c'est le genre de lapsus qui ne se fait pas, on fait, te dépose, je te dépuce, ouais à la limite un truc dans ce genre-là, quelque chose, au moins deux syllabes, deux trucs vraiment reconnaissables dans le mot, un truc, là il y a un truc qui ne va pas, et je trouve que c'est ça, c'est le genre de petites choses qui ne sont pas très très justes, et les moments où c'est le plus visible, je trouve, c'est sur les moments où les dialogues partent dans le trash, ou dans les trucs un peu con-con, genre par exemple le personnage de Timothée, il a beaucoup de répliques comme ça, où il fait des petites vannes de merde, de trucs dans le genre-là, et oui bien sûr, c'est sans ça de la vannes de merde, mais ça va trop loin, par rapport à ce que dans le film, il y a des choses qui sont assez particulières, et je dirais que c'est ça qui me dérange un petit peu, c'est qu'il y a des moments où il y a des choses qui font un peu fausse, qui font pas très vrai, bizarrement c'est marrant, mais c'est aussi une critique que j'avais faite dans Rosalie Blum, ça doit être un problème que j'ai avec les films français, alors d'ailleurs, qu'est-ce que c'est que ce nouveau délire maintenant, dans les films, de faire en sorte que les personnages qui ont une émotion forte saignent du nez, c'est un espèce de nouveau code, j'ai pas appris, j'ai pas vu le journal où c'était utilisé, apparemment tout le monde fait ça maintenant, alors oui ça arrive, les gens émotifs, j'ai déjà vu ça évidemment dans d'autres films, mais là, deux films français d'affilé qui font le même truc, c'est bizarre, ça me surprend un petit peu. Cela dit, cette originalité est salutaire, parce que le film est vraiment super bien réalisé, je peux rien redire en termes de réalisation, de montage, de storytelling aussi, d'image, de qualité d'image, parce que l'image est très très bonne, et c'est pourtant le premier film du réalisateur, qui en plus joue dedans, c'est celui qui joue Vadim, non, c'est ça, non, comment il s'appelle ? C'est pas Vadim ? Si c'est Vadim, ah je m'en suis souvenu. Donc voilà, celui qui joue Vadim, c'est le réalisateur du film aussi, et c'est assez marrant d'ailleurs, de voir qui s'amuse, mais au niveau du réalisateur d'acteur, il y a des moments où je suis pas sûr, au niveau réalisation par contre, là c'est clairement du très très bon boulot, c'est très bien fait, et justement il y a tout un tas de petites choses originales, qui sont vraiment bien trouvées, très salutaires au film, parce que c'est ce qui en fait quelque chose de très frais en fait. C'est aussi pour ça que j'aimerais bien que vous alliez le voir, si vous voyez cette vidéo et que ça vous tente, c'est assez frais et original dans le cinéma français, comme style d'histoire, comme volonté de réalisation et de film, etc., de se dire qu'on a envie de faire un truc esthétique, et pas forcément un truc moche et sans couleur, etc., donc quelque chose d'assez bienvenu, et d'assez nouveau, donc j'aime bien essayer de promouvoir un petit peu ce genre de choses, je dois avoir un reflet de lampe là sur ma lunette, c'est catastrophique. Alors par exemple, dès la présentation, il y a des, pendant tout le générique, c'est tout coin, la plupart des films se contentent d'afficher le nom, et là ils se sont amusés à avoir un affichage générique qui en plus est en rythme avec la musique, donc c'est plus compliqué à faire, où les titres en fait changent, et en fait c'est marrant parce que ça va vers une simplification, c'est-à-dire qu'on a le nom complet, nom-prénom, et ça va passer en gras, ensuite en normal, au niveau des lettres je veux dire, donc les lettres passent en gras, en normal, et puis petit à petit le nom de famille va disparaître, et on va juste avoir le prénom, et c'est en fait tout le film un peu comme ça, c'est la familiarité, les amis, et du coup tous les membres de l'équipe finissent par être montrés par leur prénom, et s'ils sont deux par exemple, ça va être je sais pas moi, Baptiste et Marie à l'image, machin et tout ça, même l'équipe technique, et c'est intéressant de voir, même dans la mise en scène, cette recherche de casser les codes, et créer du coup une relation d'amitié, en passant plus qu'au prénom, c'est tout con, mais rien que dans le générique, il y a déjà cette idée là qui est intéressée, qui est insérée, et qui est intéressante, et j'ai mélangé les deux du coup en même temps, alors il y a un moment où le film doit gérer une ellipse, un passage du temps, et en fait ils vont le faire en montrant le chien qui grandit, et qui passe dans l'appartement, qui en fait se meuble petit à petit, donc ça fait une façon intéressante de traiter son ellipse, l'ellipse c'est une forme, parfois obligatoire du cinéma, souvent nécessaire, et c'est vrai que la façon de la traiter est intéressante, et là c'est un traitement plutôt intéressant, de voir l'appartement se meubler au fur et à mesure, pour voir le temps qui passe, et non pas directement tout meubler, ou directement tout faire apparaître meubler, mais que ça soit un petit peu progressif, c'était plutôt bien trouvé aussi, autre transition qui passe très très bien, c'est quand ils sont à une fête, et il y a une caméra qui passe dans l'eau, et au moment où elle ressort, du coup on a changé de moment, en fait c'est même pas vraiment au moment où elle ressort, donc c'est intéressant, c'est vraiment très très bien filmé, comment dire, une envie d'esthétique, une recherche d'esthétique, qui est intéressante, et qui est bien tenue, et bien faite de A à Z, c'est-à-dire du tournage jusqu'au montage, parce que ça se voit que c'est bien fait. Qu'est-ce qu'on avait d'autre ? Ah oui, j'ai terminé sur celui-ci, du coup, pour pas trop en dire, mais il y a tout un moment où ils se rendent en voiture, dans la cité, et comme c'est un passage, je pense que c'est un passage un peu GTA, dans la tête d'à peu près tout le monde qui regarde le film, et du coup il y a un système de plan, en fait, qui suit la voiture, et en fait le plan cut régulièrement, mais la voiture reste toujours au même endroit, donc on dirait, vous savez, dans les jeux vidéo, comme la caméra est toujours au même niveau de la voiture, si on fait des cuts dans des clips de musique, par exemple, la voiture reste toujours au même endroit, mais le décor change autour, et c'est exactement ce genre de transition qu'il y a du coup dans le film, au fur et à mesure qu'ils inventent, et jusque-là où ils doivent se rendre pour récupérer la drogue. Donc c'est, encore une fois, une belle recherche en termes de mise en scène, intéressante et bien tenue, c'est ça qui est intéressant, c'est bien d'avoir les idées, mais il faut aussi bien les tenir, et là c'est bien tenu de A à Z, il tient même tellement bien, Gottman, son film, qu'il s'autorise à faire une petite blague, vis-à-vis de l'ironie dramatique de base du film, c'est-à-dire que le film commence à la fin, vous savez que je n'aime pas cette forme de construction de cinéma, je n'aime pas quand le film commence à la fin, et en fait le truc c'est que c'est fait pour perdre un peu le spectateur, c'est fait pour le surprendre à la fin, et que ça vienne un peu de n'importe où. On pense savoir comment ça va venir pendant tout un moment, et en fait la révélation est vachement intéressante, et justement le retournement final est très très bien géré, et c'est plutôt bien fait. Au début je trouvais ça un peu artificiel, la façon de commencer le film, et quand on y arrivait je me suis dit, ah ouais, bien joué parce que tu m'as niqué, je ne pensais vraiment pas que le film allait finir comme ça, donc tu m'as niqué, donc rien que ça, l'idée est réussie, la forme et l'envie est réussie, ça reste cohérent avec le film, c'est pas du tout un truc sorti de nulle part, d'une poche de surprise, c'est tout à fait cohérent, et ça marche très bien. J'ai de l'envie de montrer ce qu'on peut faire avec ce film, au niveau de l'esthétique, mais il y a plein d'autres choses, au niveau des décors aussi, des environnements, vous verrez là où commence et se termine le film, il y a une envie quand même de donner un peu de gueule à tout ça, et j'aime beaucoup le caméo de Fanny Ardent, qui joue son propre rôle, et en fait le personnage de Fanny Ardent, dans le film, est une des clientes, et donc Fanny Ardent se fait un caméo pour dire qu'elle fume des joints, et des machins, j'ai toujours adoré Fanny Ardent, c'est une femme que j'adore, la voix de Fanny Ardent, je crois que c'est l'une des plus belles voix féminines que j'ai entendue, vraiment j'adore la façon qu'elle a de parler, et de réciter, mais c'est très artificiel sa façon de parler, mais je l'adore, je la trouve magnifique, physiquement aussi d'ailleurs, c'est une très belle femme, et qui reste très 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 belle, et là je croyais que le, à la fois, la générosité d'aller dans un film comme ça, ou un peu jeune, ou qui essaye de marquer un peu ses bases, et d'accepter de brêter son image, en plus, pour s'en moquer comme elle le fait, je trouve qu'elle est gagnante sur tous les points, c'est parfait, je trouve que vraiment elle est très très bien dans le film, et il y a un deuxième acteur d'ailleurs qui est avec elle, je ne sais plus qui c'est, mais qui lui aussi a un rôle assez fun, et qui marche très très bien, il y a un bon rythme en plus, c'est très bien tenu, du début à la fin, en particulier au début, pour toutes les présentations, c'est le moment où il ne faut pas nous perdre, et vraiment la présentation est très très bien faite, une petite remarque, évitez, ne soyez pas trop attentif à l'image au début, si vous êtes zémétophobe, les zémétophobes ce sont les gens qui n'aiment pas voir les gens en train de vomir, il y a une petite scène au début, qu'il faut la tenir, c'est ce genre de scène où justement, c'est les moments où le film essaie d'avoir cette espèce de touche d'originalité, vraiment un peu inattendue, il a une, si vous voyez la scène, vous comprendrez ce qu'elle a de spécial, mais ça marche assez bien, la scène où, comment résumer celle-ci, la scène dans la cage d'escalier, la plus marquante, avec le personnage de Timothée, ça pareil, c'est ce genre de truc qui me paraissent aller un petit peu loin, je conçois tout à fait que ça puisse se faire, mais là du coup, dans le contexte, dans le film et tout le bordel, je trouve que ça fait un petit peu au coup, mais j'accepte quand même. Si j'avais un dernier petit truc à dire, c'est que, c'est dommage, je trouve qu'il y a un petit peu trop de personnages, le personnage de Nestor en particulier, est un peu oublié, pourtant il est plutôt sympathique, et il pourrait être sympathique, mais il fait un peu, un peu cinquième roue du carrosse, pour le coup, vraiment, ça tombe bien parce qu'ils sont cinq, mais ça fait vraiment ça le truc, je trouve qu'il est, il vient un peu que quand il est utile à l'histoire, et le reste du reteur ne s'intéresse pas trop à lui, alors que les autres sont bien traités, Julia, Samuel, Vadim, et Timothée, mais c'est le seul Nestor, je trouve, où ça manque un petit peu de développement sur son personnage, ça pourrait être plus intéressant, on en sait un petit peu, mais pareil, c'est plutôt quand ça sert à l'histoire qu'autre chose. Voilà, si ça pouvait être mon petit reproche, la musique est plutôt cool aussi, d'ailleurs, bonne sélection de bande-son, plutôt intéressante, et encore une fois, vraiment au niveau d'esthétique, quelque chose de très bien tenu, j'ai vu qu'en plus, il a vraiment voulu se faire chier, parce qu'il a insisté pour tourner en scope anamorphique, ce qui est encore plus bordélique, donc pour un premier film, c'est beaucoup, le scope anamorphique, comme ça, ça chamboule les rayons de la lumière, et du coup, il y a besoin de plus de lumière pour que l'image soit imprimée sur le récepteur, sur la surface de captation. Le support de captation, surface aussi, ça pourrait marcher. Je vous invite à voir mes cours, il y a des bases du cinéma, si vous ne savez pas de quoi je parle. Donc rien que ça, c'est intéressant, mais même, il a fait venir une grue spéciale, je crois, alors je ne sais pas exactement pour quel plan il a fait venir, c'est peut-être le plan de la voiture, justement, c'est peut-être un doute, c'est parce qu'il voulait que ça monte et que ça tourne en même temps, bref, il y a vraiment une volonté de machinerie derrière le film qui prouve qu'il y a une volonté d'esthétisation et d'esthétique du film, de ne pas tourner un peu n'importe comment et de ne pas se la jouer trop facile parce que c'est le premier film. Donc voilà, je suis plutôt agréablement surpris parce que je ne m'attendais pas à sortir en ayant vraiment apprécié le truc et finalement, je me suis laissé prendre et ça marche plutôt bien. Donc voilà, je vous encourage à aller voir Five si ça vous intéresse. Prenez soin de vous, allez voir des films. Ciao !